Bienvenue sur YouTube, bienvenue sur la chaîne Alpha Omega Coin. Très chers membres de la communauté AOC et internationale de par le monde entier, soyez tous salués selon votre position géographique actuelle. Nous nous retrouvons sur notre chaîne YouTube et nous allons voir dans ce tutoriel comment créer votre dashboard ou tableau de bord sur la plateforme Web3 portant mobilisation de surlécurité USDT P21, soutien durable à l'écosystème et au projet AOC. Vous recevez la voix de votre leader AR, membre de la communauté Alpha Omega Coin. Alors nous allons ici utiliser le navigateur Brave à titre illustratif pour vous montrer les étapes à suivre pour avoir votre dashboard ou tableau de bord sur la plateforme Web3. AOC. Alors sans plus tarder, nous allons nous diriger vers le navigateur. Alors vous devez savoir ici que si vous êtes un membre AOCen toujours engagé et que vous avez un sponsor avec vous, vous prenez pas le lien de vos sponsors pour procéder à la création de votre dashboard. Par contre, si vous êtes un nouveau, vous pouvez aller directement sur le web 3.alphaoringa.com et procéder à la création de votre dashboard afin de participer au test massif qui aura lieu très très prochainement par la grâce de Dieu à tout moment au sein de notre communauté AOC. Alors là, nous allons prendre par un lien de préférencement pour suivre les étapes de création de dashboard. D'accord, donc nous allons copier, donc vous copiez le lien de votre sponsor et vous allez dans votre navigateur, vous lancez, d'accord, la recherche dans la barre de recherche de votre navigateur. Alors une fois que vous lancez la recherche sur votre navigateur, alors vous allez choisir votre langue. Ensuite, vous lisez point par point tout ce qui concerne les abattissements généraux et vous cliquez sur « Suivant ». Ensuite, sur « J'accepte de continuer ». Alors déjà, si vous êtes sur cette interface, vous allez cliquer sur votre menu, les trois traits. Vous venez au niveau de « Contribuer » et vous serez redirigé sur cette page que vous voyez là. Alors ici, vous êtes appelé à faire la connexion de votre portefeuille à la plateforme Web3. Et là, il suffit de cliquer sur « Connect Wallet ». Et vous choisissez votre portefeuille. Ici, nous allons prendre l'exemple de MetaMask. Et ici, vous êtes appelé à renseigner les informations pour vous inscrire. Quelques prénoms, noms, e-mails, numéros de téléphone, pays, ville. Et ici, comme j'ai pris par un lien, déjà, vous voyez que le lien de votre sponsor va s'afficher là-ci. Effectivement, vous avez pris par un lien de référencement. Alors, nous allons rapidement procéder à l'inscription et renseigner les informations. Donc, vous suivez attentivement comment ça se passe afin d'appliquer ça chez vous. Dès l'instant que vous avez fini d'insérer vos informations, je vais dire, dans les cases qui sont déjà sur votre écran. Alors, nous allons passer, d'accord, à la validation de l'inscription. Mais avant, vous lisez tout ce qui est à la com politique de confidentialité et anti-criminalité AOC. Et dès que cela vous convient, vous cliquez sur le petit carreau, puis vous cliquez sur s'inscrire. Félicitations, vous venez de vous inscrire avec succès sur la plateforme Web3AOC. Donc, ceci est votre tableau de bord. Vous voyez tout ce qu'il y a là, c'est votre compte que vous voulez de créer sur la plateforme. Ça sera tout pour ce tutoriel. Merci. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager avec vos partenaires AOC.